Musique de générique Donc un donjon de mémoire qui est assez complexe que je ne sais pas du tout si on arrivera à le finir en une seule vidéo car je ne m'en rappelle pas du tout Donc on va essayer d'éviter les combats inutiles Donc je n'ai pas fait de leveling depuis la dernière fois Donc on va voir Adrien que pourra Donc on va essayer de monter pour voir ce qui se passe Si je me rappelle bien il y a 4 boss dans ce donjon Donc il faut qu'on arrive à les retrouver Heureusement qu'ils n'étaient pas dans l'endroit où je me dirigeais Donc voyons voir Alors ici on peut monter encore On va voir ce qu'il y a au bout du chemin quand même Qu'on loupe pas un boss pour rien Ok donc il y a un coffre déjà C'est déjà pas mal L'arme Une arme pour Polka Qui fait Aéreux Aérien Ayant appartenu à la 9 Eurydice Oh très bien Voilà Oui j'avais pas vu Hop on va se soigner Voilà très bien Donc maintenant on est reparti Donc montons Et ici on a le choix de monter Ou de Alors ici il y a un oignon On va l'esquiver Il n'y a rien ici On va aller voir de l'autre côté Donc ça fait très plaisir de De reprendre cette série Ici il y a un point de sauvegarde On va sauvegarder un coup Parce que ça sent le boss Clairement Donc hop La deuxième sauvegarde Voilà Donc voyons voir Qu'y a-t-il par ici Alors ici on peut monter Donc montons Et Toujours rien Donc ici il y a un coffre Qu'on va aller récupérer Cap de l'Aube Ça c'est une arme Une Une protection Qui pourrait aller à Mazurka Peut-être Euh Non A elle Non Et à lui Pas du tout Très bien Donc on va l'équiper Qui ? On va l'équiper à Harp Je pense qu'elle peut l'équiper Euh Non Oh qui c'est qui peut l'équiper ? Lui ? Ah oui Cap de l'Aube Un corps brillant De toute façon On va pas l'utiliser Donc On continue de monter Et normalement Ah non On arrive toujours pas au dernier étage Donc ici Je crois que je me rappelle maintenant Comment il faut faire dans ce donjon En fait A chaque fois qu'on monte D'un étage Vous voyez les plateformes sont dispersées Et sont coupées en plusieurs plateformes En plusieurs niveaux En plusieurs endroits Donc par exemple ici Tac C'est coupé Et après il y a un autre endroit Et en fait Tout en haut C'est séparé en 4 Et à chaque A chaque point Il y a un total de 4 boss Une fois qu'on a battu les 4 boss Ça nous débloque Un passage Donc Ici techniquement On a un boss A affronter Si ma mémoire Me fait pas défaut Ah Là C'est par ici qu'on monte Attendez Hop Voilà J'avais pas le timer sous les yeux Donc ici vous voyez Un point de sauvegarde On sauvegarde Encore une fois Parce que je suis très prudent Dans ce petit donjon Même si on a pas fait de combat Ni rien On a fait quand même Pas mal de chemin Donc Et on va voir Alors là Ah bah voilà Notre premier boss Donc vous Je sais Pas si vous le reconnaissez Mais de mémoire On l'a déjà affronté Donc J'espère que je suis pas trop rouillé Pour les combats Aïe Ah bah si Donc Toi tu vas prendre Tarif Hop Voilà On fait ça tranquillement Maintenant Allegretto Qui va mettre L'harmonie à 24 Donc Chaîne d'harmonie Chaîne d'harmonie Et il est bientôt mort Oula Non Mazurka Fait pas de bêtises Voilà Comme ça On fait les 12 coups Les 12 coups de melee Hop Donc On a Parfait à l'atteint Les 24 Donc Chaîne d'harmonie Chaîne d'harmonie Ah non Il est toujours pas mort Il est coriace Le petit Mais je pense Qu'un coup d'étoile à 16 Ça va le finir Ah non Eh ben Attends il est bientôt mort C'est ça que je comprends pas Bon on va le calmer Après on va lui faire une chaîne d'harmonie à 32 Ça va peut-être le finir Voilà Et maintenant Voilà Donc techniquement Il devrait pas y survivre à ça Eh ben 148 000 points de dégâts Il est pas mort Euh C'était peut-être à moi de taper là Eh mince J'ai oublié de passer derrière Hop Intabas Griffes de neige Je sais plus avec quoi j'enchaîne après griffes de neige Hop Quelle ponte d'ombre Euh Ah non en fait il est pas du tout mort C'est juste qu'il avait un malus Je sais pas lequel Mais il en avait un Alors hop On passe derrière On tape Aïe 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 Oh Ça fait mal Donc Monsieur Je vous prierai de vous calmer s'il vous plaît Et je vais vous demander d'avoir l'amabilité de bien vouloir mourir S'il vous plaît Cordialement la direction Allez Vous voyez que les boss Ils ont vraiment beaucoup 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 de points de vie Ah non C'est maintenant que je dis ça qu'il est sur le point de mourir Et cette fois C'est la bonne Voilà Normalement Il posera plus de problème Surtout si j'enchaîne avec Allegretto Alors là Et au revoir Parfait Allez Allez Oh Tu ne veux pas mourir un coup là Ah bah Il n'a pas décidé Ouh Ça picote Ça picote Ah bah Voilà Donc 30 000 points d'XP C'est pas mal En plus On a débloqué une arme Pour Martia On Gagne 2 niveaux Avec Allegretto On gagne 2 niveaux Avec Martia Et on gagne 2 niveaux Avec Mazurka Donc Il est mort On 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 Merci. 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 Mais c'est ce qu'il n'est pas seulement des histoires de l'artiste ? Il y a aussi quelque chose d'un peu plus près. Il n'y a pas de comprendre ce qu'il n'y a pas de comprendre. Donc, entre Clave et Frédéric. Sincèrement, je ne pourrais pas expliquer exactement parce que c'est un peu trop littéraire. Je ne saurais pas comment l'expliquer réellement parce que moi-même, je n'ai pas compris toute la subtilité de leurs paroles. Oui, c'est vrai que j'avais gagné une arme pour... Quoi ? D'accord. Ça baisse mon attaque. Très bien. Et ça va, l'âme de lec. Oui, clairement. Voilà. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver le point de Mazurka dans ce dédale. Donc, même moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris toutes les subtilités de leur entrevue. C'est pour ça que je ne me risquerais pas à une traduction. Donc, on redescend. Et on va prendre un autre chemin. Donc, ici, il me semble que c'est coupé en bas. Donc, il faut redescendre encore. Et à partir d'ici, je crois qu'on peut monter à un autre niveau. Ou alors, je me gourde complètement. Je me gourde complètement. C'est à l'étage d'en dessous. Et... Alors, déjà, eux, ils sont faciles à esquiver. C'est le point positif. Le point de sauvegarde. Donc, techniquement, ici, il y a l'endroit où on est monté tout à l'heure. Enfin, d'où on est monté tout à l'heure. Oh ! Magnifique bec de caméra. Ouh ! Non. Il m'a fait peur, lui. Alors, voilà. D'ici, on peut monter. Pour atterrir à un autre endroit. Donc, d'ici. Est-ce qu'il y a un coffre en bas ? Euh... Ouh là. Toi, Patouche. Euh... Voyons voir. Ouh... Non, il n'y a pas de coffre. Mais il y a la suite. Donc, peut-être que le coffre est là-bas. Je fouille un peu, hein. Parce que... On manque clairement de dégâts. Parce que je ne fais pas la triche d'utiliser Harp. Parce que, clairement, ce serait trop facile. Sinon. Euh... Sur tous les boss. Hum... Tiens, je vais peut-être l'utiliser pour le prochain boss. Juste pour rigoler. Euh... Elle a quoi comme arme ? Est-ce qu'elle a peur ? Oh ! Augmente la vitesse de mouvement au combat. Très bien. Euh... Donc, ici. Qu'avons-nous ? Donc, un chemin. Hop. On attend que la caméra arrive, quand même. Donc, ici. Euh... Pas de coffre. Mais, on peut continuer de monter. Donc, ici. Un oignon. Un chemin qui monte. Et si ça se trouve, je vais réatterrir à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Ah non, c'est bon. Alors. Alors. Donc, on avait dit qu'on allait utiliser Harp à la place de Mazurka. Ah. Harp. Harp est niveau 38. Hum hum. 294. Et elle... 270. On va aller. On va aller. Have fun. Hop. On sauvegarde. Au pire, je mourrai. Ok. Et je reprendrai Mazurka pour terminer. Mais normalement, avec Harp, ça se passe tout seul, les combats de boss. Ah oui, ils sont tous soignés, oui. Je vais peut-être me remettre une trompette d'ange au cas où. Hop. Même deux. Et ce monstre est relativement gros. Ça devrait passer sans problème avec Harp. Par contre, je ne sais plus si j'ai les commandes inversées. Alors. Bon. Déjà. C'est vrai qu'il y a ces petits machins. Hop. Et... Lui... Oula. Je n'avais pas fait attention. Ouh. Donc. Avec elle, on va taper les petits. Avec lui aussi. Hop. Et hop. On essaie de tuer les petits le plus rapidement possible. Voilà. Déjà un de moins. Et avec elle. Hop. On part à l'autre bout de la map. Donc. Maintenant. Je suis de dos. Donc. Je ne peux plus. Esquiver. Hop. Donc. Ah, j'ai le mauvais timing. Voilà. Maintenant. Que les petits sont morts. On peut s'occuper du boss. Et ça ressuscite. Donc. Il faut réussir à le tuer. Ce machin là. Voilà. Et maintenant. J'arrive vraiment pas. Hop. Ah. Voilà. Enfin. On va pouvoir causer tous les deux. Et maintenant. C'est fini pour toi. Voilà. Enfin. Je vais louper la chaîne d'harmonie. Aïe. Je ne sais plus viser. Aïe. Aïe. Hop. Ah bon. Ça m'est fait mon tour. Très bien. Voilà. Voilà. Trois flèches. 21 000. Oh la la. Je fais n'importe quoi. Et hop. Allez. Faites à moi. Voilà. C'est qu'il fait un peu de dégâts le petit. Je me protège trop tôt. D'accord. Un peu de dégâts. Ah bon. C'est quoi. C'est quoi. Ça m'est passé. C'est quoi. Un verveur. Une flèche sacrée Il va mal se passer ce boss Une flèche sur 3 Pas grave Donc On essaye de scaler Le mieux possible 67 000 C'est qu'il commence à faire des petits dégâts Et je tape dans le vide Aïe Trop tôt Hop Cette fois On a eu le bon timing 24 Allez le 32 Voilà Très bien Ça se complexifie Ça se complexifie Ah ça pouvait pas être Allegretto Bon il est bientôt mort En tout cas C'est le point positif Aïe Ouh Par contre le point négatif C'est qu'Allegretto est bientôt mort Voilà ça devait arriver Donc après Je vais refaire le plein De trompettes d'anges Ah merde il est ressuscité lui Bon tant pis Et de trèfle de cœur Oh ça fait tellement mal cette attaque Hop Allez le 24 Oh parfait Puis sur la fin du timer Hop On ressuscite Flèche sacrée Donc on va essayer De faire le maximum De dégâts Hop Donc ça Ça ne touche pas Aïe Oui Voilà Ça c'est bon Maintenant Oula Ah et non d'accord Très bien Euh je sais pas J'ai cru qu'il y avait eu un bug de caméra Donc Niveau 45 Niveau 45 Et elle est l'hub de Oh ça va 3 levels Flèche nocturne Et la désintégration du boss Ça va tes ischen Je... Je voudrais Je nous vois Né J'ai Ah Oh Mais ce n'est pas que ça. Je lui ai dit que j'ai dit que cette caméra est spéciale, donc il n'y a pas de photos que les gens utilisent. C'est bien sûr. Si on a pris une bonne photo, il s'agit d'une bonne photo. Il n'y a pas de photos. Non, je ne sais pas si ça. Mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si tu ne peux pas voir. Je ne sais pas si tu ne peux pas voir. Oh, B. Si tu ne peux pas voir ce que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas faire de mon camera. You are детей! But grandis Просто ! But Chris.. Voyez tu ne sais pas ce que je veux. Tchè il n'est pas si... Quθε t'invite pas,ậ Je n'ai pas vu que ça. Komm ! Qu'est ce que c'est,appa ? ... ... Non, mais en fait, les photos sont des vrais. Donc, il y a aussi une version de la musique ? Eh ? Donc, c'est quoi que la musique de la musique de la vérité ? La musique de la vérité ? Donc, toujours ce questionnement sur la musique. Ah non, en fait, il n'y avait que deux bosses. Il n'y avait que deux bosses. Donc, maintenant, il faut retourner tout en bas. Donc, toujours ce questionnement philosophique sur la musique. Sûrement, c'est ce qui caractérise Chopin, quoi. C'est sa musique. Donc, je vais vérifier si j'ai... Donc, on va reprendre notre petite mazurka. Là, hop. Voilà. Donc... La musique, toujours. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait quatre bosses dans cette aile. Enfin, dans ce donjon. Donc, là, on va redescendre. Je vais aller vérifier si je n'ai pas loupé un coffre là-bas, en fait. Parce qu'il me semble que, vous voyez, on monte ici. Après, on nous montre une autre aile pour... Enfin, il faut avancer pour monter. Mais, je ne suis pas descendu ici. Donc, la question est, est-ce que je n'ai pas loupé un coffre ici, justement ? Et, ah ben, si. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Une arme pour salsa. On s'en fout royalement. Voilà. J'irai peut-être chercher tous les coffres en off, je pense. Hop. Donc, lui, on l'esquive. Donc, on continue de progresser tranquillement. Donc, là, il va falloir redescendre tout en bas. Et vous avez vu ce magnifique nuage de sable. Là, nous sommes où ? Ici. Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin. En esquivant les monstres. Toujours. Euh... Ici, on ne peut pas monter. On ne peut pas monter. Donc, on continue de descendre. Et, peut-être que vous n'y avez pas fait attention quand j'y suis passé tout à l'heure. Mais, il y avait un chemin qui était, euh... Entre guillemets, bouché. Où on ne pouvait pas accéder. Et qui était justement de la couleur de ce qui vient d'apparaître après qu'on ait battu le deuxième boss. Alors... Ici, on peut descendre. Donc, on retourne vraiment au niveau zéro. Voilà. Voilà. Et, techniquement... Euh... Est-ce que je n'aurais pas fait une bêtise, là ? Eh ben si. Tant pis. On remonte. Donc... Il faut que je me rappelle où est ce passage, justement, que j'avais vu. Euh... Alors... Petit chemin, petit chemin. Oula. Euh... Toi, reste tranquille. Hop. Voilà. Euh... Alors... Est-ce que ce ne serait pas ici ? Non. Ah non, oui. Ok. Je me rappelle. Donc, il y a bel et bien quatre boss. En fait, il y a... Deux boss à droite, deux boss à gauche. Et donc... En fait, on a déverrouillé le chemin de sable à droite. Mais maintenant, il faut déverrouiller celui de gauche. Donc... Pour cela, on va continuer de grimper. Hop. Reste tranquille. Toi aussi. Euh... Donc... Ici, on monte. Bon. Ici, le chemin est tout de suite... Tout de suite ici. Avec un petit point de sauvegarde au fond. Alors... Hop. Euh... C'est pas ici. Oula. Dangereux. Alors... Donc... Ici... Euh... Chemin qui monte. Ici, un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre ici ? Non. Il est de l'autre côté, on le voit. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un chemin qui descend avec le coffre et un chemin qui monte avec le boss. Donc on va aller chercher le coffre avant d'aller au boss. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Encore une arme. Mais pour qui ? Un trèfle de pique. Très bien. Et le trèfle de pique, alors là, c'est... Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je remette des trompettes d'anges et des trèfles de cœur. Et bien évidemment, je fais ça dans le désordre. Euh... On va retirer ça. On va mettre ça. On va en retirer un pour mettre une trompette d'anges supplémentaire. Trois trompettes... Quatre trompettes d'anges supplémentaires. Donc, toutes les trompettes d'anges sont équipées. Alors, le trèfle de cœur ajoute 12 000 PV. Et alors là, le trèfle de pique, récupération de tous les PV. Allez, hop. Ça, c'est cadeau. Et donc... On va aller ici. Où il y a le fameux boss qu'on voit au fond. Mais, ce sera pour le prochain épisode. Donc... Ah oui, on le reconnaît. L'un des tout premiers boss qu'on a fait. Mais, ce sera pour la prochaine fois. Donc, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que vous participez. Et... Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Tchao tout le monde. C' tãoès Regelé. Troisi. Tchao tout le monde. Tchao tout le monde.